Je suis Joseph, je suis le fondateur des Sentiers de la Mer et les Sentiers de la Mer c'est une plateforme qui rapproche le monde de la terre, le monde de la mer. En fait, on rapproche les marins et les randonneurs. Pendant que les randonneurs parcourent les Sentiers du littoral, les marins avec leurs bateaux, avec leurs voiliers, les précèdent à chaque port-étape pour leur assurer le soir, en demi-pension, le gîte et le couvert. Donc le gîte et le couvert c'est quoi ? C'est le repas du soir, la nuit et le petit-déjeuner. Et ceci, tous les soirs pendant toute leur itinérance, pendant leur séjour. Mais je fais partie du dispositif Tipi 535, nous avons été sélectionnés. Le but effectivement c'est lors de ce salon de pouvoir présenter les Sentiers de la Mer, trouver des partenaires, voir également ce qu'on peut faire à plusieurs dans le cadre de partenariats. Et au niveau des institutionnels qui vont passer, notamment les offices de tourisme, ça nous intéresse fortement parce qu'on cherche à développer un partenariat avec les OT et les ports. Parce que notre activité permet de faire bouger les bateaux, c'est de permettre aux ports de ne pas apparaître comme également des, comment dirais-je, des parkings à bateaux. Notre concept fait bouger les bateaux. Et on est dans une économie collaborative, c'est-à-dire que les ports existent, les bateaux existent, les sentiers existent et on organise le tout. Nos plaisanciers deviennent les ambassadeurs de leur territoire. Et c'est des gens qui sont amoureux de leur territoire. Et c'est l'occasion, effectivement en accueillant des randonneurs, de mettre en avant, disons, le secteur qu'ils connaissent bien. Et c'est l'occasion, c'est l'occasion.